Vendredi 26 février, la youtubeuse et réalisatrice Ina Mialache est venue présenter son premier film, Solange et les vivantes, en avant-première à Metz. ...tant que le corps ne manifeste aucune résistance. Allô ? Allô ? J'ai un colis pour vous un peu volumineux. Est-ce que vous êtes un vrai livreur ? Tu peux appeler ta maman s'il te plaît ? Conceptuelle, spirituelle, féministe un peu, et psychédélique. Très intéressant, j'ai bien ressenti Solange, Solange comme on la voit dans ses vidéos. Un beau film avec une actrice vraiment impeccable dans son rôle, qui permet de découvrir de tout début de Solange te parle sur internet. Parce que moi je suis déjà Solange depuis longtemps, du coup je l'aime déjà beaucoup, mais c'était vraiment un accomplissement en fait. Dès que j'ai vu que ça sortait, je voulais le voir à Paris et je n'ai pas eu l'occasion. Du coup, heureusement que c'est venu à Metz en fait. J'ai eu l'occasion de faire ce film grâce à Youtube. Je suis née sur Youtube, j'ai commencé à m'exprimer sur ce médium-là et l'envie de faire un film a pu se concrétiser grâce à la petite notoriété acquise sur internet. D'abord financé sur Ulule, ensuite le film a bénéficié d'investissements autres. On a trouvé le Luminor, Hôtel de Ville, cette salle parisienne qui a déjà fait ce genre de sorties hybrides. Et donc on a commencé à être programmés quatre samedis, qui ont été pré-vendus très 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 vite. Et donc la province a dit « Et nous, et nous, et nous ». C'est finalement un petit ovni artistique, mais aussi dans sa production et dans le modèle de distribution. Et donc la façon de faire, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Un film sans financement qui trouve un distributeur parce que les fans ont demandé à leur cinéma qu'ils voulaient le film. Enfin ça, ça ne se voit jamais. Mon film s'approche d'une démarche documentaire, là où je n'ai pas énormément écrit. J'ai utilisé des gens pour ce qu'ils étaient eux, je leur ai demandé d'être eux. Et je les ai filmés parfois à leur insu sans leur donner une indication. La sortie nationale de Solange et les vivants est prévue le 9 mars prochain. Je t'aime, Paula.